Musique Elle est là Sarah ou pas du tout ? Est-ce qu'on peut obtenir des renseignements là sur le capitaine ? Allez, parlez à la petite Sarah. Elle pourra vous aider. Le capitaine est juste là-bas, près de la cheminée. Capitaine Obo ? Qu'est-ce que vous voulez ? L'olivoyer, argumenté. Il faut que je vous parle. Vous êtes toujours le propriétaire du cristal. De quoi donc vous me parlez ma petite dame ? Eh bien du cristal. Votre bateau. Ah, ouais. Bien sûr. De quel bateau ? Je vous parle du cristal. C'est ça, ouais. C'est bon. Le bateau, enfin, hypothéqué. Il y a la banque, le cristal. Il se trouve que moi, j'ai besoin de ce bateau, capitaine Obo. Eh bien, quelle sacrée bonne nouvelle, mademoiselle. Enfin, faut voir. De quoi parlons-nous déjà ? Du cristal. Le bateau qui est dans le port, vous savez bien. Ah bon ? Celui-là aussi ? Votre bateau, voyons. Le ferry que vous avez commandé pendant tant d'années. Mais lequel ? Ah, laissez tomber. Je reviendrai plus tard. Faites dégriser le capitaine Obo. Obo. Elle est où, Sarah ? Elle est peu mini, Sarah. Ah bah. Tout va bien, Kate ? Pas vraiment, non. J'aimerais demander au capitaine Obo si la caravane Yukol peut emprunter son bateau pour se rendre à Baranour. Mais hélas, il n'y a rien à retirer. Il est complètement saoul. Désolé, mademoiselle, mais je crois bien de vous perdre votre temps. Comme d'habitude, cette épave s'enivre pour oublier ses crimes. Sa lâcheté indigne d'un commandant de navire. Rendez-vous compte. Là-bas, à Baranour, il a tout bonnement abandonné ses passagers. Alors pensez-vous, il ne voudra jamais remettre les pieds dans cet endroit maudit. Pas forcément, Vlad. Même s'il voit beaucoup, le capitaine est un ship-type. Avec les bons arguments, vous avez peut-être une chance de le convaincre. Au moins, si je pouvais profiter d'un moment de lucidité de sa part. Que cette ivrogne m'écoute un instant. Là, je peux peut-être vous aider. Je vais lui concocter un petit remontant de la façon. Ah bah voilà ! Après ça, il ne dormira sans doute pas pendant trois jours, mais au moins, il aura les idées claires. Vous qui connaissez bien le capitaine, est-ce que vous auriez des conseils à me donner pour le convaincre ? Ce qui est sûr, c'est qu'il s'en veut beaucoup d'avoir abandonné tous ces gens à leur soeur là-bas à Baranour. Des hommes, des femmes et des enfants de l'armée d'automates de grands-pères devaient secourir et ramener au cristal. Il a l'impression que personne ici ne lui pardonnera jamais et... Pour être franche, il n'a pas tort. Et puis, il est lui-même rongé par le remords. Donc à mon avis, évitez de lui faire des reproches. Ok. Le capitaine Obo a ressorti le cristal du port depuis sa fuite de Baranour. Pensez-vous, il est désormais bien ruivre pour ça. Et de toute façon, le port est fermé depuis la tragédie de Baranour, il y a 20 ans. Vous pensez que le cristal est encore en état de naviguer après tout ce temps ? Il y aura sans doute quelques réparations à faire, mais Obo n'a jamais arrêté de l'entretenir, vous savez. Il aime son bateau malgré tout. C'est-on ce que sont devenus les victimes et les automates que le capitaine a abandonnés ? Tout le monde déteste le capitaine pour ça. Mais personne n'a proposé de prendre le cristal à sa place pour aller récupérer les survivants. Cela en restait encore, Baranour. Aujourd'hui, ils sont tous morts, vous pensez bien. D'après grand-père, les automates ont dû rapidement tomber en panne comme personne ne les a entretenus. Vous savez pourquoi le capitaine Obo a fui Baranour ? Il a sans doute été seulement traumatisé par ce qu'il a vu là-bas. La catastrophe, les victimes, et puis les radiations. Il aurait débarqué les automates sur la plage, mais il n'a pas attendu qu'il ramène les survivants au bateau. Il a craqué comme ça, tout d'une pièce. Machines arrière toutes et scelles et compagnie. Vous vous rendez compte un peu ? Après, il s'est inventé toute cette histoire de monstre marin qui aurait attaqué son bateau. Ouais, la légende du monstre du lac. Elle est bien commode, n'est-ce pas ? Allez voir le capitaine. Sarah vous apportera son remontante et qui sera prêt. On va aller voir le capitaine, hein. Tenez mon capitaine, c'est la maison qui régale. Brrrr, ça crepe-le ! Ça vous dégage les écoutilles et puis ça vous sent trop bas et les hublots ! Bonjour. Madame ? Je m'appelle Kate Walker, capitaine. Nous nous sommes vus tout à l'heure. Que me vaut l'honneur de votre présence à la table du tristement célèbre capitaine Ombro. Réjouissez-vous, capitaine. Vous revoilà avec les compteurs remis à zéro. C'est une nouvelle journée qui commence pour vous. Hé hé, voilà un bon état d'esprit mademoiselle Walker. Qu'est-ce que vous prendrez ? Ça va tomber. Ce que j'aimerais, c'est que vous me veniez en aide, capitaine. Vous êtes en quelque sorte l'homme de la situation. Qu'entendez-vous par là, jeune fille ? La caravane Yukon doit traverser le lac au plus vite. Elle doit impérativement poursuivre sa transhumance, vous comprenez ? Alors j'ai pensé qu'il pouvait peut-être embarquer à bord du cristal. Que vous pouviez en mettre tout le monde là-bas en face, capitaine. Je sais que vous ne gardez pas un bon souvenir de votre dernière traversée. De cette fuite de Baranmo, mais... Pourquoi dire me dérangez-vous si tout le monde vous a déjà mis en garde contre le capitaine Ombro ? Contre ce lâche ? Les gens sont pronds à juger, c'est vrai. Mais eux, ils ne sont pas allés à Baranmo comme vous l'avez fait. Et ils n'ont pas de leçons de courage à vous donner. Ah, c'est très bien. Et où est-ce que vous devez vous rendre, mademoiselle ? Ça ne va pas vous plaire ? Arrêtez de me ménager, s'il vous plaît. Où venez-vous aller, Miss Walker ? Nous allons à Baranmo. C'est par là que passe la transhumance des Yukon. Vous vous sentez, Baranmo. Mais depuis vingt ans plus personne ne s'aventure à Baranmo, ma pauvre dame. J'y ai vu les yeux rouges du monstre du lac. Une bête aussi large et longue que mon bateau. Demandez à vos amis les Yukos ce qu'ils s'en pensent. Ils l'appellent le Kilak. Le mauvais esprit du lac. Le diable qui garde les portes de l'enfer. Dans ce cas, je vous achète le cristal. Qu'est-ce qu'il vous dit qu'il est à vendre ? Il est à l'abandon. Vous le laissez moisir dans le port. Vous n'avez pas les moyens d'entretenir. J'ai de l'argent. Et j'ai besoin de ce palpeau. C'est un ferry, pas un palpeau. Et ça veut prendre la mort du cristal. Vraiment, joie de ton temps. C'est sûr que si le fier cristal était piloté par son nom ou un fier commandant, ce serait mieux. Mais puisque vous ne voulez pas être du voyage. On a tapé là, c'est bon ? On a bien tapé la Ouifadé ? Ils veulent le faire ? C'est bon. Vous pouvez embarquer avec votre porte de sauvage sur le cristal. Je vous emmène. Merci capitaine, vraiment. Merci de ton cas. Et merci pour ces malheureux ukans. Oh, mais attention, Moussaï. Pas d'emballement. Il y a deux conditions. Et puis, c'est pas négociable. D'abord, on passera par notre option. C'est une petite ville au sud de Bardo. Ça nous permettra d'utiliser les zones les plus radioactives sans pour autant trop vous écarter de votre kinéa. Et puis aussi, on navigra toujours. Je tiens pas à finir dans la salle du monstre du lac. Et le jour, il dort. Enfin, d'habitude. Le bestiaux est noctangule. Condition acceptée, mon capitaine. Dans ce cas, tout le monde sur le pont, Matelon. Parce qu'il y a du boulot avant qu'on puisse l'œil entre. Allons, Kate. Dépêchez-vous d'aller rejoindre le capitaine avant qu'il ne change d'avis. Je dirai à Grand-Père de vous rejoindre sur le cristal avec Kirk. Merci, Sarah. J'étais déverrouillée, crime et châtiment. Rejoignez le capitaine. Et hop, on est reparti. Teste. Et j'y suis, ça. Il y a le pont de temps. Donc on se retrouve dans le cristal Le bateau du capitaine Qui est-ce 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 qui est- Où est-ce qu'il est ce maudit capitaine ? Avant qu'il y en soit encore bourré. Là je ressors. Sous-titrage ST' 501 Où qu'il est ? Je vais être amené à venir là plus tard. Je ne pense pas qu'il soit là. Est-ce qu'il y aurait d'autres... Ah mais il y en a là, je ne les avais pas vues. Ok. Ah ben voilà. Eh bien capitaine, comment se passent les préparatifs ? Il y a pas mal de boulot avant qu'on puisse lever l'ancre, Mademoiselle Kate. J'imagine bien. Le bateau n'a pas servi depuis longtemps. Il faut remettre tout en état, j'imagine. Déjà, il faut faire plein de charbon. Moi je vais m'occuper des préparatifs pour remplir les réserves portaux. Prenez ça. C'est le coq qui vous permettra d'entrer dans le hangar où le charbon est stocké et d'utiliser la glu pour le charger dans le cristal. N'oubliez pas d'ouvrir l'accès à la réserve de charbon du cristal. À quoi va me servir la grue ? À charger dans le bateau le charbon que vous aurez pris dans le hangar. Utilisez le coq que je vous ai donné pour accéder au poste de contrôle. Je vais m'occuper de tout ça capitaine. Faut qu'on porte le plus vite possible. Alors défléchez-vous. Charger le cristal en charbon. S'il y a une grue, ça doit être à l'extérieur, je pense. Je ne vois pas une grue dans le bateau. Je peux ressortir par là ou pas du tout ? Non. Il a l'air d'avoir besoin de réparation. Dommage. La grue, ça serait plutôt dehors. Pour moi. Personne. Personne. Est-ce que je peux passer par là ? Que nous te soutiens, hein ? Que nous te soutiens, hein ? Ah, pas, 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 bien par là. Si, quoi ça ? Pour moi, ça reste avec une... C'est quoi, ça ? Avec une grue à l'extérieur, quoi. Est-ce que ça serait le hangar ? Je peux voir l'alimentaire ? 0,5, 0,9, ok ? Alors, 0, 0,5, 0,9, ok ? Alors... Alors... On ne parle pas de grand-chose. Non ? Qu'est-ce que c'est ça ? Tu donnes des coups, mais... !!! ? ? ... Je t'ai dit, elle est tapée là, mais bon, c'est pas obligé. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si c'est qu'il faut faire. On tente. C'est pas obligé. 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 C'est obligé. C'est pas obligé. C'est 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 obligé. Il faut que je recule le wagon. S'il te plait. Caït. Voilà. Tiens. Il me le fout là. Il me le fout là. Alors. J'avais une rigole tout à l'heure. Alors. Ca, ça doit servir. Deux parts. Il me le fout là. Il me le fout là. Il me le fout là. Appuyez sur le bouton. Succès déverrouillé à bon entendeur. Il me le fout là. Vous foundz NOW. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501